Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien en forme, que vous avez passé une bonne journée. Très content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va aller découvrir un prochain jeu mobile. Il n'est pas encore disponible uniquement en bêta dès aujourd'hui, Solo Leveling Arise. C'est un jeu mobile mais on peut également y jouer sur la version PC. D'ailleurs je tiens à préciser juste pour le télécharger parce que malheureusement il n'est pas disponible en France pour l'instant. Au niveau de la bêta que ce soit sur mobile ou sur PC, il vous faut passer par un VPN. Donc vous tapez le nom du jeu, Solo Leveling Arise, vous avez le titre qui est marqué, vous voyez directement sur l'écran d'accueil. Qui est d'ailleurs magnifique, il est incroyable l'écran d'accueil. Et bien vous tapez ça sur Google, vous allez sur le site et vous téléchargez la version de votre choix. Par contre avant de le télécharger et de l'installer, passez par un VPN canadien. Comme ça vous avez tout en français, vous ne vous embêtez pas, vous vous installez, vous téléchargez. Et une fois que c'est fait, le VPN vous pouvez désinstaller, vous pourrez lancer le jeu, tout fonctionnera correctement. Donc ça déjà c'est une très très bonne chose avec le VPN, on n'a pas besoin de trop s'embêter. Si ce n'est pour télécharger et installer. Pour le reste, vous pouvez jouer tranquillement. En tout cas, la bêta elle est disponible dès aujourd'hui. Le jeu je crois qu'il sort début mai, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours du 5 mai si je ne me trompe pas. Et vous allez voir que c'était un jeu d'action, gacha game bien sûr, très nerveux, bien fluide, comme on les aime. Et qui s'annonce vraiment très 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 bon. Donc là on va aller découvrir d'ici quelques minutes. Je tiens juste à préciser que moi je vais me spoil parce que je n'ai pas lu Solo Loveling. Je regarde uniquement l'anime et d'ailleurs je réacte à l'anime tous les samedis sur ma chaîne Twitch. Si il y en a qui veulent venir voir, n'hésitez pas. Vous tapez Lilian31 dans la description ou soit vous aurez le lien directement, vous checkez ça. Et puis comme ça, vous verrez, on regarde tous les épisodes samedi. Là je crois que la saison 1 ne va pas tarder à se terminer d'ailleurs. Et moi là où j'en suis, Sun Jin Woo, il n'est pas comme ça. Tu vois là il est très dark, très ténébreux. Moi là où j'en suis, tu vois, ça déjà c'est du spoil. En tout cas, personnellement, la licence elle a vraiment un big potentiel. Donc j'espère qu'ils ont vraiment taffé dessus. Et ça a l'air d'être le cas, donc vraiment hâte de découvrir. On va y aller sans perdre plus de temps. Mais avant de commencer, si vous, vous avez installé le jeu que vous l'avez testé. Et bien n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour l'instant vous kiffez ? Ce que vous aimez, ce que vous aimez peut-être un petit peu moins. Ce que vous conseillez aussi. Voilà, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, même pour le référencement. Et pour le soutien, ça fait plaisir avec les petits pouces bleus. Sur ce, et bien écoutez messieurs dames, on y va pour la découverte. C'est parti. Allez, let's go. 2,50 Go Reiki de DL, ok. Vous allez pouvoir jouer au jeu en parallèle en fond. Et bien écoute, allons-y. Ah oui, en gros, il y a une espèce d'opening. Je ne savais pas qu'ils avaient fait un système d'opening, ok, stylé. Il est stylé, attendez, je vais monter un peu le son. Ah, ils ont vraiment fait un système d'opening. Ok, il n'y a pas de chant pour l'instant. C'est juste une musique classique. En gros, ça nous remontre un peu les débuts. Wesh, il est incroyable comme ça. Bon, par contre, ça spoil l'animé. Clairement, ça spoil de fou l'animé. Mais ça donne envie. Pas mal, la musique, en vrai. Pas mal, pas mal. Le menu, il avait l'air incroyable. Ok, par contre, forcément, on va se spoil un peu. Parce que vraiment, je n'ai pas lu. Je ne me suis rien spoil de solo Loveling. J'ai eu de la chance. J'ai tout esquivé jusqu'à là. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Et puis, on verra lorsque l'animé arrivera, comment ça sera de toute manière adapté. Ok, en tout cas, stylé ici. L'espèce de séquence animée comme ça, sur le jeu, ça donne envie. Pour un début, clairement, ça donne grave envie de voir la suite. Ah ben, je crois que c'est bon, on a téléchargé. Ok, le petit chargement. Ça commence comme ça, avec une big cinématique de fou, là. Ah ouais, ça commence, on ne perd pas de temps. Ok, j'ai un truc à faire ou pas ? Ou c'est juste non, combat direct. Ok. Viens voir. Ok. Ok, ça va, on a le jeu en anglais derrière, mais ce n'est pas grave, ça. Ok, il réexplique l'histoire de solo leveling avec les portails qui sont apparus, les différents monstres, les donjons. Ils appellent ça les donjons avec des monstres à l'intérieur à battre. J'imagine qu'ils vont expliquer le système de rang. Donc, du coup, il y a des nouvelles professions qui sont créées, donc avec des chasseurs, des hunters. Et voilà, ça se passe en Corée du Sud, bien sûr. Ils ont fait un mode, genre... Eh, mais c'est stylé comme ça, on ne dirait pas on lit un... On dirait on lit un comics. Alors après, je sais que... Je sais que ce n'est pas du manga solo leveling, parce que... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus si c'est du... Manwa, c'est ça ? Comment on dit Manwa ou Webtoon ? Je ne sais plus, il y a un truc... Enfin, je ne sais plus, c'est un truc comme ça. C'est tout en couleur et tout, donc c'est vraiment... C'est vraiment stylé. Bon, je vous skip tout ça, de toute manière. Bonne chose... Ouais, ouais, je veux skip. Je veux skip. Moi, je veux aller découvrir le jeu par moi-même. Ok. Ouais, donc je crois que j'ai téléchargé les voix coréennes. Ok, donc on bouge... Ok, je vois un peu le système. On bouge la caméra avec la souris. Droite, gauche, comme ça. Pour l'instant, on n'a pas d'autre... On n'a rien d'autre. Bon, le son risque d'être un peu fort par rapport à ma voix. Vraiment désolé si c'est le cas. Donc, on est niveau 1. Ok, je vois. Ah bah écoute, on avance. Pour l'instant, je ne peux pas courir, je ne peux rien faire. Ok, donc là, ils me disent justement, tu peux courir avec espace. Ok, bon, les touches n'ont pas l'air trop trop chiants pour l'instant. Ok, premier monstre. Je viens de dire qu'il y a des jeux consoles qui sont moins beaux que des jeux mobiles comme ça. Maintenant, c'est un truc de fou quand même. Ok. Là, il va y avoir bagarre. Ok, il faut que j'esquive, c'est ça. Ok, avec clic gauche, je peux taper. Ok, alors comment je... Est-ce que je peux le verrouiller ou pas ? Ok, je fais une esquive. Oh, c'est fluide. Ok, c'est grave fluide. Le système d'esquive, il est grave fluide. Ok. Alors, je prends un peu de tatane, mais ça va. Ok, je l'ai vaincu. La caméra, la sensibilité, elle est un peu élevée. Donc, désolé si je la tourne un peu vite. Ok, il y a du monde. Donc là, je pense que je vais devoir apprendre à utiliser une compétence, non ? Ouais, avec Q. Avec Q ? Avec Q, je me déplace avec Q. Ah oui, Q, en gros, E, leur Q, en gros, c'est mon A. Ok. Ok, et j'ai une autre compétence avec E. Ok. Attention, parce que je prends cher. Avec un, c'est quoi ça ? C'est quoi, c'est un truc de soutien. Ah oui, ok, en gros, elle me soigne, ok. Nice. Ok. J'utilise mes compétences, attention. La deuxième. Ok, ça va, je m'en sors bien. Ah oui, en fait, elle met une zone... Ok, la soigneuse de Rambé, je sais plus, c'est quoi son nom à chaque fois, j'oublie. Elle met une zone de soins. Ok, très bien. Bon, ça va. Au niveau des touches, ça va. Je ne suis pas trop trop perdu pour l'instant. Il faudra voir après quand il y aura des systèmes d'attaques ultimes et tout qui vont arriver. Allez, ça part de là. Ok, là, c'est le premier vrai boss, c'est ça ? Ok. Il n'y a pas un système de... Je ne vais pas me soigner pour l'instant. Ok, il me met des zones de poison, j'imagine. Quoi ? Deux ? Ah ok, on a un autre soutien. Ah oui, ok, lui, c'est le mage. Du coup, il vient et... Oh, il a envoyé un enfer. Franchement, il a envoyé un enfer. J'ai rien eu besoin à faire. Ah, mais c'est stylé, tu redis vraiment les événements avec des cinématiques comme ça. Ça se voit, ça a été bossé. Ça se voit, c'est travaillé. J'ai l'impression que c'est encore plus dark que dans l'anime, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça fait encore plus mature, encore plus... Pourtant, l'anime, il n'est pas censuré, il y a du sang partout. Genre, c'est plus sombre là, vraiment, c'est... Ah ouais, de fou. Après, c'est la patte graphique qui veut ça aussi. Vu qu'on est sur du jeu mobile. Ah, c'est stylé en vrai. Même les statues et tout, elles ont l'air plus imposantes que dans l'anime, je trouve. Oh, les événements du début, c'est incroyable. Il a senti un truc. Il est terrifié. Ah ouais. Les OST, c'est important aussi dans ce genre de jeu. C'est très très important. D'ailleurs, si vous ne regardez pas l'anime, franchement, foncez. Je vous jure, c'est vraiment quelque chose, le solo leveling. Oh là là, mais attends, mais c'est limite mieux que dans l'anime, c'est normal. C'est que j'ai envie de tout regarder, j'ai pas envie de vous spoil en fait, mais... Oh, le sourire, il est encore mieux que dans l'anime, j'ai juré, vraiment. Oh, ça a l'air exceptionnel. Bon, je skip. Comme ça, s'il y en a qui veulent découvrir, à lire ou en animé, faites-vous plaisir. Mais ça a l'air incroyable, vraiment, ça a l'air incroyable. Vraiment, c'est une folie. Allez, Sun. Ah, ils ont taffé de zinzin, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah là là, c'est trop stylé, vraiment. C'est trop, trop stylé ce qu'ils ont fait pour le jeu mobile. Ah, vraiment, c'est mieux que l'anime, limite. C'est incroyable, j'ai envie d'aller lire maintenant, si c'est comme ça. C'est encore plus dark, encore plus... Encore plus gore. Les systèmes de cinématique, comme ça, c'est... C'est une folie, avec le mélange un peu de cases BD, comme ça. C'est trop bien. Ok. Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu déclines ? J'accepte ! Je veux vivre ! Sauf que ce n'était pas 5 secondes dans l'anime. Moi, quand j'ai regardé, il n'avait pas 5 secondes pour vivre. Congratulations ! You have no become a player. Ok, tu es devenu un player. Très bien. Super. C'est quoi, c'est les touches, ça ? Oh là là, oh là là, oh là là. Il y avait du F, il y avait du C, il y avait... Oh, toutes les touches qu'il y avait, là, j'ai... Oh, je ne suis pas bien. Ça va brancher la manette à l'occasion. Ok, ok. Donc, on a passé le début. Allez, deuxième chance. Du coup, on n'a pas dit notre dernier mot. Franchement, l'introduction... Alors, je vous ai passé la cinématique, hein. Parce que le but, ce n'est pas de vous spoil. Mais franchement, je suis étonné. Franchement, c'est super bien animé, hein. Pour un début, c'est... Alors déjà, le gameplay a l'air nerveux et fluide comme il se doit. Mais les cinématiques et tout, c'est quelque chose aussi, hein. Ok, donc il se réveille. Il a récupéré sa jambe. Il est à l'hôpital. Il y a l'évaluation. On va lui dire, c'est bon, vous êtes toujours le plus nul hunter de l'univers. C'est vrai qu'il est considéré, en gros, si ceux qui ne savent pas, il est considéré comme vraiment le plus nul des chasseurs. Alors, à chaque fois qu'il rentre dans un donjon, même contre une mouche limite, il va se blesser, quoi. C'est vraiment pour dire à quel point il est fatigué, quoi. Ok, bon, là, on a du blabla classique. Ça, on va skip. Ça, on s'en fout, le blabla. Nous, on veut jouer. Nous, on veut jouer. Et on veut invoquer, voir si on peut avoir de la chance dès le début. Peut-être obtenir du lourd, je ne sais pas. A voir. A voir, à voir. Ok, donc on récupère des tickets. On va pouvoir commencer la mission suivante. En vrai, le jeu, il a l'air incroyable, hein, vraiment. Ok. Ah oui, ok, en gros, on a une heure, c'est ça ? Non, une minute, je ne sais plus. Ah, vous avez raté, vous avez une pénalité. Et donc, on va aller affronter le gros lézard de Zinzin, là. Ce n'est pas ça ? Parce que du coup, il n'a pas fait ses pompes et tout. Voilà, ça la mène dans le désert de feu. Et là, il a l'espèce de... Ouais, c'est ça, de scorpion bizarre, là, je ne sais pas quoi. Incroyable. Attends, on va devoir... Oh. On est rendu, ok. Ok, en gros. Ah oui, ok. En gros, il faut que tu appuies sur espace au moment où il t'attaque pour faire une esquive parfaite. C'est vraiment chaud, ça. Ok, j'ai réussi. Ok, et là, je dois attaquer ? Je dois aller taper ? Ah non, je dois survivre, en fait. Ouais, je dois survivre 20 secondes, ok. Sinon, oui. Ok, bon, la map est grande, donc ça va en vrai survivre 20 secondes, ici. Ah oui, non, en fait, j'ai 20 secondes pour faire des esquives. Je crois que j'ai 20 secondes pour faire des esquives parfaites, en fait. Ok. Attends, je crois que je n'ai pas réussi, j'en ai fait 3 sur 5. Je crois qu'il y avait un truc, il fallait que j'en fasse 5. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi la mission. Ah si, c'est bon, il semblerait que si. J'arrive sur le hub du jeu, ok. Ok, j'ai débloqué la mission suivante. Ah bah go, hein. Moi, je veux qu'on joue jusqu'au moment où je vais pouvoir aller faire mes invocations et voir qui je vais obtenir. Donc là, on va pouvoir équiper un système d'armes. Oui, derrière, dans les invocations, on peut obtenir des personnages et des armes. Ok, d'accord. En gros, en équipant cette arme-là, ok. J'ai des attaques de zone avec des nouvelles compétences, comme on peut le voir. Suivant l'arme que tu as. Eh bien, rentrons. Et donc, on va affronter les premiers... Ah, mais là, on va arriver jusqu'au portail dans le métro. On va affronter les loups. Et ensuite, il va y avoir l'espèce de serpent, c'est ça, avec l'épée cassée, là. C'est trop stylé. Vraiment, c'est trop, trop stylé. Le jeu, il est trop beau. Pour un jeu mobile, le jeu est trop beau. Ah, j'aime trop. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, on arrive dans la station de métro. Oh, c'est trop stylé, en vrai. Incroyable, ça. C'est quoi, ça ? Presse F2, semi... Ah, là, il y va tout seul, en fait. Attends, il combat tout seul, là ? Presse F. Attends, mais il y a un système de combat auto. Je crois qu'il y a un système de combat auto, en fait. Attends, F2, manuel, semi. Ah, c'est ça, en fait. Et en semi, attends, il attaque tout seul, et moi, je fais les compétences, c'est ça ? Ah, ouais, c'est ça, je crois. Left esquive. Attends, left. Oh, incroyable. C'est une folie, en vrai. Ok, et je peux esquiver, quand même, moi ? Ouais, ok. En fait, en manuel, t'as juste à t'occuper des compétences, des esquives. Incroyable. Ah, vraiment incroyable, le concept. C'est pas mal, ce système d'attaque semi-auto, là. Ah, non. Oh, je les ai terrassés, en vrai. Ah, ouais, par contre, il y a le gros loup. Alors, le gros loup, je pense que pour lui, je sais pas si c'est une bonne idée, le mode manuel. Oh, j'ai fait une esquive. Ok. Ok, esquive parfaite. Ah, là, j'ai pas esquive parfaite. Pas non plus. Ah, là, si je reste dedans, c'est pas bon, ça. Ah, je suis resté droit dedans. Ah, en fait, le problème, c'est que, en fait, le semi-auto... Ah, mais il m'a bloqué, là, en fait. C'est surtout ça, en fait. Et qu'il m'avait bloqué contre le mur. Oui, et il me monte en l'air. Après, c'est le problème du mode semi-auto. C'est que, vraiment, pour le coup, je vais l'enlever. Ok, comme ça, au moins, tu vois, je peux reculer, prendre mes distances, faire mes compétences comme je l'entends. Voilà, et taper comme je veux. Voilà, là, je peux esquiver aussi. Voilà, et là, pendant ce temps-là... Voilà, je peux le tabasser. Nous l'avons vaincu ! Let's go ! Pro-stylé. Stylé, même les musiques, hein, vraiment, même les musiques sont vraiment, vraiment bien. Par contre, j'ai des galères de... Comme ça, je sais pas si c'est les serveurs ou quoi. Rang A obtenu. Ouais, bah, j'ai pris un peu de dégâts, donc, en vrai, franchement, normal, normal, normal. On passe niveau 2 ! Donc, du coup, on a gagné un petit peu de tout, hein, comme vous avez vu. Un petit peu de stats, d'attaques, de défenses, de PV, etc, etc. Level up, level up, level up, level up, level up, level up, bah, écoute, on y va, hein. Tant qu'ils me disent d'y aller, on y va. De toute façon, je pense qu'on va aller jusqu'au prochain boss, là, hein. Je pense que c'est ce qui est voulu, hein. On va aller jusqu'au prochain boss, très, très certainement. En tout cas, j'aime beaucoup le... Par contre, j'ai vraiment des bugs de serveur. Alors, attends, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ok. Level up, distribuer des points de compétence. Ah oui, en attaque, en défense, PV, en agilité, en intelligence et en perception. Ah ouais, mais c'est comme dans le... En vrai, c'est littéralement comme dans l'anime, quoi. Ils ont repris les mêmes titres et tout, quoi. C'est trop bien. Ok, donc là, j'ai un peu up mon personnage. Hé, le jeu, il est trop bien. J'ai juré, le jeu, vraiment, je kiffe. Ok, donc, contre eux, je pense que je peux activer le mode semi. Ouais, pas de problème contre eux. Ouais, contre eux, en vrai, pas de galère. Je les monte en l'air, voilà. J'ai ma compétence avec F, là. On y va ! Voilà, on a pris tout le monde dedans, on les a terrassés. Oula, par contre, là, il y a un gros machin pas beau. Qu'est-ce que c'est, ce machin ? On passe en manuel. Ok, voilà. Je l'ai retourné, attends, je l'ai fait tomber. Il a une grosse barre de sang, ouais. Ah ouais, ok. C'est combien de fois, ça ? Une fois, ok. Malheureusement, c'est tombé sur le mauvais adversaire, sache-le. Oh, il m'a invoqué des... Oh, on a une attaque ultime. Ça part de là. Ah ouais. Oh, j'ai enchaîné comme jamais, là. Esquive parfaite. Esquive parfaite. Ah ouais, il y avait un timing. Esquive parfaite, encore. Je sais pas si tu récupères tes compétences. Oh là là là. Hé, j'ai été bon, là, sur le combat. Franchement, c'est bon. J'ai un avenir sportif sur le jeu, ça y est. On a débloqué un truc, là, non ? On va passer. On a débloqué notre attaque ultime, déjà. Ça, c'est une bonne chose. Franchement, j'ai fait un bête de combat. Rang S. Ah ouais, ben là, mérité. Franchement, je l'ai terrassé. J'ai été chaud sur le système d'esquive. Clac, clac, compétence. Non, ça y est, j'ai pris goût. J'ai pris goût, ça y est. Bon, les gars, je le dis, pour ceux qui voient la vidéo, là, à ce moment-là précis, ce soir, on est en live sur le jeu. Voilà, sur Twitch. Ce soir, big live. On va progresser comme Jaja. Au moins, c'est dit. Le jeu, il est incroyable. Je peux pas ne pas live dessus ce soir. Je vais trop avoir envie de jouer, c'est sûr. C'est sûr. Donc, let's go. Ce soir, big live 2-1-1 qui va durer 24 heures. Je plaisante, bien sûr. Mais on va se faire un bon gros live de 3-4 heures. Et vas-y, on va bombarder. Le jeu, il est trop bien. Pour l'instant, c'est que du kiff. C'est que du kiff, pour l'instant. Ouh là, la zone de boss. Ah bah, c'est là où il y a le serpent, ça, non ? Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est là où il y a le serpent. On va y en voir. Waouh, le blue venom. Oh, il est incroyable. Il est immense. Eh, mais il est encore plus terrifiant que dans l'animé, le monstre, aussi, là. Je vais aussi faire un système de... Alors, j'ai perdu de vue, là. Ok, la caméra, elle m'a fait un truc bizarre. Ils esquivent. On a ta crève, là. Attention, le poison. Pas ce qu'il a prévu, là, mais ça sent le... En gros, il étend son poison, ok. Plus sa grande queue derrière, là. Allez. Ok, l'esquive parfaite, ça, Lilian, bien joué. Ok, je m'enchaîne. Ok, il a lancé là-bas. J'ai mon air qui va être disponible, là, dans peu. Voilà, il est disponible. Attention, là, je crois qu'il passe en phase 2, non ? Ok, qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok, j'esquive. Incroyable, ces attaques. Attends, j'ai mon ultime. Ça part de là ! Puche ! Voilà, let's go. Je ne sais pas s'il y a un système, tu sais, pour le break, pour le mettre à terre ou pas. Ok, j'esquive. En vrai, pour l'instant, je m'en sors bien. Je prends zéro dégâts. Je parle pas trop vite. Ouh, l'esquive parfaite, ok. Je continue à prendre zéro dégâts. On est bien. Ah, bah tiens, voilà. J'ai parlé un peu vite. Là, j'ai pris mes dégâts. Oh, il se passe quoi, là ? Ah, c'est quoi ? F ? Il se passe quoi, là, ici ? Oh, cinématique. Eh, le jeu, il est trop beau. Vraiment, pour du jeu mobile, je le répète encore une fois, mais le jeu est magnifique. Et là, le serpent, il est encore plus beau que dans l'animé. C'est incroyable. Vraiment, les cinématiques comme ça sont plus belles que dans l'animé. C'est une folie. Oh, en mode dessin comme ça. Incroyable. Non, mais c'est le jeu mobile de l'année, c'est sûr. C'est sûr. On l'a vaincu ? Ah ouais, en fait, on lui a mis un one-shot. Oh, qui est incroyable. Waouh. On rend A optu... Ah ouais, rend A uniquement. Pourtant, j'ai taffé, là. Non, le jeu est génial. Franchement, le jeu est génial. Je suis étonné. Vraiment, je suis très, très étonné de la qualité du jeu. Vraiment, c'est quelque chose. Go to lobby. Ah, je pense qu'ils vont nous amener faire nos invocations, non ? Je pense. Il y a un monde où on va aller faire nos invocations. Ouais, draw. Ok, c'est bon. C'est bon. Draw. Alors, on a des missions. Ah, c'est quoi, ça ? Ok, la tour des... Enfin, c'est la tour des chasseurs, de l'association des chasseurs. Donc, on a une petite présentation, j'imagine, avec tous les autres chasseurs. On s'inscrit au registre. On va pouvoir en recruter, c'est ça ? Salut, Lim. Ça va ou quoi ? Je passe. Draw. Ouais, ça va l'invoquer. Let's go. Let's go, let's go. Ok. Alors, je ne sais pas si ça, c'est une invocation où on est obligé de tous avoir les mêmes persos ou est-ce que c'est différent pour chacun. J'espère que j'ai du lourd. Ok, donc, tu achètes, voilà, avec 10. Hop, 10 tickets. Ah, mais ça a lancé comme ça, ok. Je pensais que j'avais un truc à faire. Est-ce qu'il y a une animation qui garantit quelque chose ? Il faut qu'il y ait du violet, du doré, quelque chose par là. On va y en voir. Est-ce qu'il y a une animation ? Je crois que c'était violet, hein. Je dis une bêtise. Ouais, c'était violet, je crois. Ouais, violet. Ok, j'ai un truc violet juste. Après, tout le reste, c'est bleu, c'est nul. Bon. Après, tu peux re-roll, hein. Ah, j'ai obtenu le mage. J'ai obtenu Song. Ouais, c'est le maître, là. Enfin, le maître, oui, de son dojo, là, ou je sais pas quoi. Et ouais, c'est un mage, lui. Ok. Après, j'ai que du air. Après, est-ce qu'il y a du air qui peut se transformer ou pas ? Je vais skip. Non, ouais, vraiment, on a obtenu un personnage et c'est lui de type feu. Donc ouais, j'imagine qu'il y a un type dans le jeu, d'ailleurs. Alors, on va faire une multi derrière. On va voir ce que ça donne. Alors, on va y avoir. Pardon. Pardon. Vous avez débloqué nos Strike Squad members, ok. Donc, il va me dire, hop, tu peux aller l'équiper, c'est ça ? Ouais, je pense qu'il va falloir que j'aille l'équiper. Ça se passe quoi, là ? Ah oui, il faut que je rentre mon nom dans le jeu. Ok, Lilouche. Ok, c'est bon, je suis Lilouche. Ok, il me demande d'aller en mode histoire. Ah, ils vont me refaire faire une mission, c'est ça ? Mais cette fois-ci, je vais pouvoir équiper deux personnages dans la team. Et du coup, on va pouvoir peut-être changer, c'est ça ? J'imagine qu'il va y avoir un truc comme ça. On va pouvoir changer de personnage in-game ou l'utiliser en support. Ok. Attends, j'ai pas obtenu des armes. Ah ouais, bon, j'ai pas le choix, en fait. C'est vraiment la mission tuto qui te dit, hop, hop, tu... Y'a pas de blabla, ok. Ah oui, c'est le... Je crois que celui-là, il avait été vaincu en un coup. Celui-là, il avait été one-shot, non ? Ouais, c'est ça. Son, il était arrivé et là, il avait... Il avait one-shot ici. Ok, là, ils nous ont mis des monstres pour la peine. Ouais, c'est ça. Et donc, on a notre support en... Hig droit. Attends, c'est quoi, ça ? Ok. Ah, c'est pour changer de cible ? Pas compris, attends. Ouais, c'est ça, tu changes de... Ah ouais, d'accord, ok, tu changes de... Attends, j'arrive pas à le sélectionner, lui. Pourquoi ça me sélectionne E, là-bas ? Ok. Allez, ça part de là. Et donc là, je peux utiliser mon soutien, c'est ça. Si j'appuie sur 1, voilà, il vient. Et il efflame, en fait. Ouais, stylé, ça. Et du coup, c'est 20 secondes de délai à chaque fois. Très bien. Ok, donc, je peux les cibler de là. La caméra, par contre, elle m'a fait un truc bizarre, encore. Oh, mais ils sont faciles à vaincre. En vrai, ça va, franchement, c'est du... Ok, lui, par contre, lui, ça va pas être la même chose, lui, mon pote. Ah ouais, ça m'envoie des rochers comme ça. Ok, j'arrive. Oh, je m'entendais pas, ça, là. Je m'entendais pas du tout. A ce qu'il me fasse une roulade comme ça, là. Mais bon. De toute façon, t'es pas... T'es pas assez bon. T'es pas assez bon pour moi, mec. Oui, attends, attends. Ah oui, oui, mais ils sortent de nous, eux. Ok, j'ai mon ultime. T'as part d'ici. C'est fini. Oh là là, 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 là. C'est satisfaisant, en vrai, parce qu'on fait vraiment beaucoup de dégâts. Après, j'imagine que plus on va avancer dans le jeu, dans l'histoire, et ça sera pas la même chose. J'imagine que derrière, tout de suite, ça sera un peu plus... Un peu plus rude. Ah, obtenu. Ok, on a fini avec plus de 30% de nos PV et tout. En vrai, le jeu est pas dur à prendre en main. Franchement, ça va. Une fois que t'as compris les touches, là, ça passe. Ah, on va débloquer un autre personnage, après. On va débloquer la soigneuse. En SR, ok. Ouais, c'est vraiment les persos de base, classique. Je pense qu'après, je vais pouvoir aller taper une multi-invocation, quand on aura fini ça. On va finir ça et on va aller taper une multi. Allez, c'est parti. On y va. Attention. Ok, l'esquive parfaite. Ok, là, je ne lock personne pour l'instant. Ok, l'esquive parfaite, encore. L'autre, il voulait me taper derrière, là, je voyais. Je ne sais pas si j'ai esquivé, là. Je crois que j'ai pris un peu de dégâts, quand même. Mais bon, ça va, je les ai vaincus, quand même. Pas de vraie galère. Est-ce que j'ai toujours mon support, ou pas ? Il y a lui. Non, je n'ai pas mon support, là, d'ailleurs. On voit des gros rochers dans la tête, comme ça. Pas de galère. Je l'enchaîne, il ne peut pas bouger. Il a sa super armure, donc là. Ah, voilà, là, il va falloir esquivre. Oh, dommage, la troisième esquive, je n'ai pas réussi à la faire comme il faut. Non, c'est... Il a été vaincu. Ok, il n'est plus considéré comme un big boss, maintenant, lui. Par contre, là, la pièce, elle est immense. Ah, là, tout de suite. Là, tout de suite. Ce n'est pas la même histoire. Très bien. Il est immense. Ah, là, 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 là. Ah, il a une jauge de break. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. On peut break dans le jeu, quand même. Ok. Donc, le but, ça va être de... Presque... Je ne sais pas ce que j'ai fait avec eux, mais je l'ai fait. Oh, il me fait mal, là, par contre. Il est pénible, là, le collègue. Ah, c'est quoi, ça ? Ok, bon, je tape. Je crois qu'il y a un problème serveur. Après, ce n'est pas grave. Écoute, on continue à taper. Il ne bouge pas. Ah, mais je prends des dégâts, là. Je n'avais pas vu. Je prenais des dégâts continus dans sa flac, là. Ouais, alors, le système de lock de caméra, je ne suis pas à overpan. Ok, il est break. Et maintenant, qu'on y va, alors. J'ai mon ultime. Et là, c'est ma chance de lui faire plus de dégâts, du coup. C'est ça. J'imagine qu'il y a un système comme ça. Je ne peux bouger. Ah, si, si, si. Ok, l'esquive parfaite ici, elle fait plaisir. Ah, il y a un système. Attends, j'ai vu que je pouvais faire une attaque un peu... Esquive parfaite, encore. Je crois que je m'en sors bien sur les esquives parfaites. Je n'arrive pas à le déverrouiller, en fait. Par contre, c'est assez bizarre. Esquive parfaite. Ah ouais, je m'en sors bien sur les esquives parfaites. Vraiment, plus chaud. Encore une. Asana, par contre, elle a emprunté des dégâts continue, là. Il faut reculer. Asana, elle est un peu chiante. On va te laisser venir. Ah non. Ok. Aïe ! Waouh ! Je ne pensais pas qu'il allait attaquer deux fois comme ça. Ah non, l'ultime. Attends, j'ai l'ultime. Est-ce qu'il meurt sur ça ou pas ? Non, il ne meurt pas. Pas encore, pas encore. Il est solide, lui, hein. Parfaite. Ouais, ça va. En vrai, vu que j'arrive à avoir des bons timings... Voilà. Ouais, c'est bon. Let's go ! F. Ok, c'est pour déclencher une cinématique. Tu ne passeras pas la nuit suivante, mon pote. Ça va lui envoyer la dague. Incroyable, avec l'électricité comme ça, elle est chargée de puissance et tout. Eh, mais... On dirait, j'ai l'impression que vraiment, même sur les cinématiques, on dirait que vraiment, il y a plus de détails que dans l'animé. C'est normal ? Enfin, peut-être que c'est dans le... Peut-être que quand tu fais la lecture du... De solo leveling, en gros, tu... Il y a tous ces détails-là qu'on n'a pas dans l'animé, mais... Genre, ça rajoute... Ça rajoute du détail comme ça, c'est propre. Rang A obtenu. C'est dur d'avoir rang S quand même. Il faut faire des perfects, non ? Pour avoir rang S. J'ai l'impression qu'il faut du rang S à chaque fois. Ok, on a débloqué les missions suivantes. Mais là, en soi, bon... On n'est pas obligé de start, non ? Là, on peut quitter, hein ? Oh, et là, on a plein de... Sung Jin Woo. Alors, on va cliquer dessus. Select Job Icon. Qu'est-ce que c'est, ça ? J'ai le job. Ok. Assassin, je vois. Il y a marqué. Ça me lance dans des endroits. Ah, c'est peut-être des phases où on va affronter des hordes de monstres. Je sais pas du tout, en vrai. Ça m'évoquerait, mais j'ai l'impression que c'est ça. Oh, tu t'affrontes toi-même, en fait. Tu t'affrontes toi-même, mais dans le futur. Incroyable. Oh. Ah ouais, lui, il me sort des dagues de zinzin pendant que moi, là, j'ai que ça. Ah ouais, c'est pas ouf, hein. Ok. Oh. Ok. Ok. Ah non. J'ai fait tomber. Voilà, faut que j'en profite. Oh, 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 il est trop chaud. Il est trop chaud. Qui est ce Sung Jin Woo ? C'est pas moi. C'est moi dans le futur. C'est incroyable. Ah ouais, d'accord. Il utilise des compétences de fou. C'est quoi, ça ? Ok, esquive parfaite. Attends, il va me battre à ce rythme-là. Je peux pas le... Attends, je peux réellement le taper, là ? Allez, ultime. Ok, ouais, si, c'est bon, je peux le taper. Il m'a une esquive de fou, là. Wow. Il a des compétences. Lui, ça se voit, c'est un Sung Jin Woo SSR dans le jeu invocable, lui, c'est sûr. Il a des compétences, elles sont incroyables. C'est bon, je l'ai battu, en fait. Mais il m'a enlevé la moitié de ma vie, il m'a soulevé. Là, je vais avoir un vieux rang. On va voir. Oh, le regard incroyable. Quoi ? Oh, il est magnifique comme ça. Nous, on n'en est pas à ça dans l'anime, mais il est magnifique comme ça. Ok, des skills débloqués, tout ça, tout ça. Total power, on a augmenté. Ah, on a débloqué une nouvelle tenue, c'est ça ? Nouvelle tenue avec des skills et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le tuto, il ne se finit jamais, en vrai. Moi, j'étais là, je me suis dit, bon, on va faire une petite vidéo tuto sur le jeu. On fait un tuto découverte de 20 minutes. Et en vrai, ça fait déjà 40 minutes. Le temps, il passe trop vite, là. Vous avez débloqué ? Gate, ok, portail. Ok, donc, il y a des petits portails, j'imagine. Ok, voilà, on va y aller. Il y a des portails à différents endroits. Deux rangs C, ici, je vois. Après, il y a des rangs D, des rangs A, etc., etc. Ok, on va aller là-dessus, alors, c'est parti. Du coup, avec une clé, du coup, on va pouvoir aller se taper. Ok. On va pouvoir changer d'arme. Ah ouais, là, j'ai une arme, en plus, elle est SR. Forcément. Forcément qu'elle va être meilleure. Forcément. Attends, mais lui, je n'ai pas des armes pour lui. Autoforme, c'est quoi, ça ? Ah oui, ok, en gros, ça équipe automatiquement mon équipe avec les armes que j'ai eues sur les invocations, les trucs comme ça, d'accord. Ok, comme ça, ça booste mes supports aussi. Bon, 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 alors, on a un pour-up. Donc, ça, c'est nous, maintenant. Là, maintenant, on a des skills de fou et tout. Incroyable. Appuyez sur F2 pour le mode semi-auto. Ok, il y a un système de... En gros, j'ai un système d'esquive et de... Arrête. On n'a pas tout compris encore, mais... Ah bon, on n'a pas les mêmes compétences. Ah oui, c'est ça, ma nouvelle compétence. En gros, c'est un espèce d'assassinat, en gros, si je comprends bien. Ok. Alors, si j'invoque elle, elle me swan, du coup, c'est ça ? Ouais. Attends, ma nouvelle compétence, c'est quoi ? Ah oui, ok, c'est des dégâts en zone, comme ça. Ouais. En gros, là, je suis devenu trop balèze. Ok, il y a un boss. Alors, attends, le boss, je vais passer en manuel, par contre. Oh, je n'ai pas la tâche. Ah si, c'est moi. J'ai invoqué mon collègue. Là, je lui mets un assassinat. Oh là là là, incroyable le combo. Ouais, je sais quoi, ça ? Il a invoqué des monstres. Ok, esquive. Assassinat. Bam, incroyable, ce système d'assassinat, là. Oscillé. En fait, dès que tu fais une esquive parfaite, tu peux faire un... Ah bah là, je n'ai pas esquivé parfait. Oh, ils font mal, par contre, là. Attention. Attention. Ah ouais, en vrai, il fait mal, lui. Ah non. Boum. Il est sur le sol. Assassinat, ici. Dans l'arrêt des règles. Ah, ça le ralentit, en fait, pendant un certain temps. Ok, si je refais des esquives comme ça, à chaque fois. Là, je me soigne. Oh là 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 là. Alors, c'était un peu plus technique, là. J'avoue, c'était un peu plus technique. Mais, rang SS. Mais on a taffé. Franchement, euh... Incroyable. Non, le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien. Le jeu est beaucoup trop bien. Rendez. Pourquoi ça me demande d'aller faire un rendez maintenant ? Arrêtez ! Mais on finit jamais, en fait, de jouer dans ce jeu. On peut pas s'arrêter. Moi, je veux faire des invocations. Oh, c'est pas grave. Après, on le fait avec plaisir. Parce que franchement, je m'amuse. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, quand même. Euh... Ok. Entrez. Autoform. Ah. On peut pas jouer, euh... Sunjin ? Ok. Ah, je crois qu'on va pas le... Je crois qu'on va pas le jouer, là. Eh ouais, là, on va pas le jouer. Là, on va jouer le mage. Ok. Alors, tiens, on va voir s'il attaque à distance, lui. Comment il attaque ? Ça se passe comment pour lui ? Ok. Press number, tout change. Desirate, enter. Le battle. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, tu peux appuyer sur deux pour... Par contre, c'est en mode auto, là, en fait, je vois. Ah ouais, là, tu peux switch sur elle, en fait. D'accord, ok. Ah, c'est stylé, en vrai, ce concept, là. Tu switch sur elle pendant un certain temps. En fait, elle a utilisé sa compétence, ok. Ah ouais, la tornade de feu. Incroyable, parce qu'en plus, ça les absorbe dedans, la tornade de feu. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment très, très bien. C'est pas ça ? Parce que j'ai fait, mais je l'ai fait, en tout cas. Non, mais j'ai le mode auto qui est activé, là. Je peux désactiver ça. Ok, elle a aimé quoi ? Elle met la zone de soin. Ok. Tornade de feu. Voilà, comme ça, il prend ses dégâts. J'ai esquivé, là, non ? J'ai pas esquivé parfait, là ? Oh, mais en fait, on l'a tué trop vite. Ok. Ah, c'était vraiment un donjon rendé, au final. Bon, là, j'ai un peu moins bien joué. Or, en S, quand même, ok. En S. J'ai eu un peu plus de mal, là, j'avoue. Parce que j'avais le mode auto-activé au début. Et même à faire des esquives et tout, j'ai un peu galéré. Ok. Qu'est-ce que vous avez réussi ? Ok. Ok. Dispatch the mining team. Ok. Je veux bien, mais ça bug un peu, en vrai. Je sais pas si c'est les serveurs qui merdouillent parce qu'il y a beaucoup de monde. Parce que, du coup, c'est une version canadienne, je crois, ou un truc comme ça. Go to gate. Ok. Il y a 45 minutes pour faire le donjon de rang C et de rang D, c'est ça ? Ah, ça l'a complété direct. Ok, d'accord, ok. D'accord, très bien. Ok, elle est stylée, elle, en vrai. Elle a du flou, en vrai. Moi, dans l'anime, je la connais pas, elle. Donc, je pense qu'on va la découvrir plus tard. Activity fund. Vas-y. Ouais, donc là, c'est vraiment, en vrai, on est vraiment en train de faire tout le tuto complet. Du complet, du complet, du complet. Ok. Ok, ça, c'est ce qu'on obtient, c'est ça ? 30% de mission reward, ok. Non, 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 ok. Pendant 3 jours, c'est ça ? 3 days. Ouais. Ah, en vrai, c'est bien. Ça veut dire que pendant 3 jours, il faut bombarder, alors. Pendant 3 jours, il faut se la donner. On passe niveau 6. Ok. On passe niveau 6, on fait retour. Weapon Level Up. Ah, il va nous montrer comment augmenter les armes, c'est ça ? Parce qu'il faut des ressources aussi, j'imagine. Sur les armes également. Ok. Ouais, c'est ça. En gros, il nous faut des espèces de tubes pour Level Up. Allez, ça part de là, alors. Level Up, niveau 3. Ok. Ok, Gouttologie. Sélectionne le menu. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Challenge. Ah ! Du challenge. Après, on a des missions et tout. On a plein de trucs. Ah, oui, ok. En gros, ça, c'est les bonus de connexion quotidien. 5 tickets, quand même bien. Ça paye bien, ici. Ça paye bien au début, là. Ça paye très, très bien, en vrai. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un petit pop-up pour payer, c'est ça ? Ou pas ? Ouais. Ah non, c'est pour nous dire. Non, c'est juste les news pour nous dire. Ah, il y a tel perso qui est disponible. Ok. Et là, ça y est, je suis libre. Là, je peux faire ce que je veux. Allez, on va tout récupérer, déjà. Donc, ça, c'est les quêtes quotidiennes, j'imagine. Ouais, c'est ça. Quête quotidienne. Tu récupères des petits trucs à chaque fois que tu fais tes missions. Attends, je vais retourner dessus. Je vois ici. C'est quoi, ça ? Ah, ok, ok, ok. C'est des packs à payer. Ouais, ok, ok, ok. On a des petits pop-up partout. Ok. Bon, c'est bon. On a terminé le tuto. Écoute, nice. Alors, avant de terminer, on va aller invoquer parce qu'on est des invocateurs, nous, dans la... C'est dans quoi, déjà ? C'est là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc, c'est quoi, ce portail ? Il est là pendant 27 jours. Ah ouais, lui, il est de type feu. Choi Jong-in. Ok. Alors, lui, je le connais, mais moi, je ne l'ai pas vu avec sa tenue de hunter et tout. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu trop se bagarrer. Pour avoir 10 tickets, ça se passe comment ? C'est 2500. Ah ouais. Ah ouais. Et là-dessus ? Ah ok, il y a des SSR quand même ici. Alors, elle, je ne la connais pas. Lui, je l'ai vu vite fait. Ok. C'est quoi, tu choisis ? Ah, tu choisis qui tu veux, c'est ça ? Tu choisis un peu qui tu veux dans le lot ? Il y en a, ils ont l'air stylés en vrai. Mais après, je ne connais pas. Il y a des armes aussi. Il y a des armes à obtenir. J'avoue que je ne connais pas trop, trop après. Lui, lui. Moi, j'aime bien lui en vrai. On va mettre lui. On va mettre lui. On va se mettre... Allez, on va se mettre elle complète. En vrai, je ne sais pas. Et là, il nous faut 10 tickets. Ok. Et sachant que j'en ai 5. Donc, 1200. Je peux taper une invocation. Vas-y, go ! Allez, une petite invoque là. On se fait un kiff. De toute façon, ce n'est pas grave. Même si j'ai de la merde, on s'en fout. Allez, si on peut avoir du 5 étoiles ici là. Enfin, du SSR là. Ça serait vraiment bien. Je n'y crois pas du tout. Après, les taux de drop, je ne les connais pas. Mais à mon avis, ça doit être une galère. Ouais, non. Non, par contre, il y a 3 SR. Ok. Ça, c'est quoi ? C'est une arme ? Une orbe. Ok. On va voir. Est-ce qu'il y a du personnage ou pas un SR là ? Ou est-ce que c'est que des armes ? Non. Est-ce qu'il y a une animation spéciale entre les R et les SR ? Non, un gun. Ok. Ça, c'est un SR. Ok. Bon, il n'y a pas d'animation spécifique. On n'a eu que des armes, en fait. Ah ouais, on n'a vraiment eu que des armes sur les invocations. Ah ouais. Ah, c'est triste. Et là, on n'a pas de ticket ici. Donc, tu peux faire une single comme ça en achetant 250 tickets. D'accord. Ok. Et juste là-dessus, tu peux choisir qui tu veux vraiment. Par contre, au bout de 80, tu seras garanti. D'accord. Il y a une P.T. à 80. Tu es garanti d'obtenir un personnage ou une arme. J'imagine quelque chose comme ça. Et là, on peut changer en cours de route ou pas ? Ouais, tu peux changer en cours de route. Ok. Tu fais recommander. Ça te met quoi ? Un, deux, trois. Ok, d'accord. Ah ouais. Ok. Très bien. Pour l'instant, je ne touche pas. Je ne connais pas la méta et tout. Donc, ça, on verra plus tard. En tout cas, pour aujourd'hui en vidéo, je pense qu'on va s'arrêter par là parce qu'on a vu ce qu'il y avait à voir. En fait, on a quand même pas mal joué. Et j'ai vu l'essentiel. Et franchement, le jeu, il est très, très lourd. Vraiment, il est très, très lourd. Il faut voir sur la durée comment il va être alimenté en termes de contenu. Aujourd'hui, je pense que c'est le plus dur sur les gachas games. C'est de réussir à conserver une hype et à trouver un équilibre pour eux entre je me fais de l'argent et j'arrive à contenir les joueurs sur mon jeu. Et ça, c'est vraiment pas facile. On le voit, il y a beaucoup de jeux gachas qui ne sont pas mauvais mais qui sont gérés avec le cul et qui, malheureusement, sombrent très, très vite. Ici, on a un jeu quand même bien foutu, qui est super bien animé, qui est beau visuellement, qui est bien nerveux dans le gameplay. C'est du classique, mais ça fait le taf. Ça marche bien, on a ce système de gachas. Il faut voir en termes de contenu tout ce qu'il y a à faire derrière et comment il va évoluer au fur et à mesure du temps, même si je sais qu'ils ont déjà dévoilé tout un panel. En tout cas, très surpris, agréablement surpris, vraiment de très, très bonne qualité. Et ce soir, au moment où je publie la vidéo, nous serons en stream sur Twitch, bien évidemment, pour continuer l'aventure solo leveling Arise. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à commenter si vous aussi vous jouez au jeu. Et que, pour l'instant, vous kiffez, vous me dites. Si vous n'aimez pas, vous me dites également. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Pensez à activer les notifications, parce que malheureusement, elles disparaissent à chaque fois, que ce soit sur Twitch ou ici sur YouTube. Et sinon, vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se donne rendez-vous très rapidement pour la suite de nos aventures sur Solo Leveling Arise. Ciao, les gens. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.